Salut à tous ! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière puisque c'est la présentation de mon belette journal. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est un moyen de s'organiser et c'est un peu plus fun qu'un agenda. Je vous l'ai montré sur Instagram et en fait vous avez été extrêmement nombreux à m'envoyer des messages de comment tu fais ça, comment tu fais ci, comment tu construis ton belette journal, comment tu as choisi la manière dont tu te présentais, etc. Du coup je vous ai demandé est-ce qu'une vidéo vous plairait et vous m'avez dit oui. Donc ceci est la vidéo présentation de mon belette journal, de ce qu'il contient, des petits codes que j'ai mis dedans etc. Bref vous allez voir. Pour colorer mon belette journal j'utilise les brush pens et des feutres avec une mine assez fine. J'utilise également des stylos de calligraphie de différentes tailles, des feutres avec un embout épais et des feutres avec un embout beaucoup plus fin pour pouvoir écrire. J'utilise également du masking tape pour colorer un peu le belette journal et ajouter un peu de fun. et c'est vrai que ça fait quand même un effet assez sympa. Pour la première page de mon belette journal c'est tout simplement le code que j'utilise pour m'y retrouver dans le belette. C'est extrêmement important et chacun ses codes donc vous le faites comme vous le sentez. La deuxième page c'est le calendrier, ça aide toujours à se placer dans le temps, mais le plus important c'est le calendrier annuel qui est juste derrière et qui aide à noter les rendez-vous vraiment très important avec un petit code couleur bien sympa. Ensuite nous avons la page vidéo et blog. Alors là moi ça m'aide à me repérer, à savoir où j'ai posté quoi et c'est vraiment extrêmement pratique sinon je serais totalement perdue. Ensuite nous avons la page YouTube donc c'est là où je note toutes mes idées de vidéos sinon j'oublie, je suis vraiment tête en l'air. Et la page livre lu c'est un récapitulatif de tous les livres que j'ai lus cette année. Ensuite nous avons la page live, c'est là que je note toutes mes idées de live et de Netflix party ainsi que les objectifs et les moments marquants parce que c'est toujours du positif dans le belette journal et ça c'est cool. Et voici le début de mon belette journal. Alors là il y a de la couleur, il y a des dessins, c'est ce que je note, toutes mes tâches à faire chaque jour et vraiment ça me permet de m'organiser, c'est vraiment cool. Mais je commençais à manquer d'idées de dessin donc j'ai adopté une nouvelle technique et c'est celle-ci que vous voyez. Donc beaucoup moins de dessin et beaucoup plus d'organisation. Ça me permet voilà de noter mes petites idées de la semaine, mes repas, la Netflix party qui est prévue, c'est vraiment une organisation vraiment droite. Quand je n'ai pas forcément d'idées pour dessiner et bien je mets des petites citations, là vous pouvez voir une citation de Five Feet Apart. Et je vais faire avec vous le design de la suite de mon belette journal parce que oui je me suis dit que ça serait plus sympa du coup de faire une vidéo où vous me voyez travailler mon belette journal. Fabien Julien Franch temple Boutigne pour la suite de mon belette journal Et je vais passer contre le outil de mes propheciuu Såna US Et je vais faire avec vous la suite de cette vidéo de mesottes personnes, ici si vous проп взяли. Et je pense que ça c'est avec vous pour cette vidéo peut plus à 50€ puis ce à résister..." Je vais faire avec vous ne s'Youm prononcer sur les réveils à peu près de mes douceurs ändern. C'est ce qui a fait beaucoup çaapanese能 Lubat unique à mon belette journal. Sous-titrage MFP. J'espère que cette présentation de mon bullet journal vous aura plu, en tout cas moi j'ai trouvé ça très fun de le faire avec vous, et écoutez, à bientôt dans une prochaine vidéo !